Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Lisbonne, le mercredi 2 octobre. Dans les rues animées d'un quartier populaire, un couple profite de la douceur de la mi-journée. Très amoureux, Bruno Netto et Fernanda da Silva, 36 et 43 ans, ont tout pour être heureux. Ils sont beaux, ils sont en bonne santé. Ils ont chacun un fils adolescent et une petite dernière de 5 ans conçue ensemble. Ils ont des métiers solides. Lui est chauffeur de taxi, elle esthéticienne dans une onglerie. Et avec ça, ils ont plein d'amis. Parmi ces derniers, il y en a un qui leur est très cher. Carlos Pina, le coiffeur de la rue Barilaro Ruas. Un hipster barbu, tatoué de la tête aux pieds, avec un cœur énorme. Dans son salon, aux allures de repère pour bikers, ce père de 5 enfants est apprécié de tous. Ses employés, ses clients, mais aussi les nombreux jeunes auxquels il apporte son soutien pour démarrer dans l'existence. C'est bien simple. Le lieu ne désemplit jamais. Comme ils ne sont pas loin, Bruno et Fernanda décident d'aller lui dire bonjour. Ils ont une chouette nouvelle à lui annoncer. En quelques minutes de marche, ils arrivent devant le salon de coiffure. C'est là que tout bascule. A l'entrée du salon, un homme leur tourne le dos. Ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est que le type tient une arme à feu. Oh, il ne s'agit pas d'un hold-up, juste d'un grand n'importe quoi, bien de notre époque. L'individu est déjà venu le matin pour se faire couper les cheveux. Et comme il n'y avait pas de place, furieux de s'être fait conduire, il a décidé de revenir avec d'autres arguments. Pas de palabre. Résolu à évacuer sa frustration, le type économise une inutile entrée en matière. Il dresse son canon et tire plusieurs fois sur Carlos, qui s'écroule. Dans la panique, un barbier et les deux clients présents réussissent à s'enfuir, échappant miraculeusement aux balles qui sifflent dans leur tour. Hélas, sur le seuil, Bruno et Fernanda restent figés, peut-être une fraction de seconde de trop. Le tueur ne fait pas dans la dentelle, il les abat tour à tour. Il est 13h25 quand le premier appel d'urgence parvient au standard des secours. Il y a des victimes, venez vite ! Bolli, ses ambulances arrivent rapidement sur les lieux et découvrent le carnage. Fernanda et son mari gisent dans la rue au milieu d'une mare de sang, morts tous les deux. À l'intérieur du salon, Carlos a la tête explosée. Que s'est-il passé ici ? Un témoin raconte. Le type est venu vers 10h30. Il voulait une coupe. Carlos lui a dit qu'il avait déjà un rendez-vous et voilà. Trois morts pour ça ? L'enquête de rue permet de reconstituer l'itinéraire de fuite du suspect. Il a couru jusqu'à une caravane qui serait manifestement le domicile de son père. Puis, les deux hommes sont repartis ensemble vers la gare de Santa Polonia où ils auraient embarqué à bord d'une Jeep verte. Un troisième individu serait possiblement avec eux. Sur la base de ces éléments, le tueur présumé est identifié. Un certain Fernando Silva, 33 ans. Pas un inconnu des fichiers. Le type traîne derrière lui un lourd passé criminel. Entre violence et trafic de drogue en famille, réputé extrêmement colérique, il était suivi dernièrement à l'hôpital où on lui a prescrit des antipsychotiques. La police redoutant une fuite à l'étranger, elle fait délivrer contre lui un mandat d'arrêt international. Pendant qu'on cherche le tueur partout, les esprits s'échauffent. Dans le quartier, deux voitures sont incendiées qui appartenaient, semble-t-il, à des proches du fou furieux. Dans les médias, les commentateurs s'indignent. Le public, lui, pleure les victimes. Et encore plus quand la police rapporte avoir découvert un petit objet dans la poche de Fernanda. Une peste de grossesse. La jeune femme était enceinte de trois mois. Elle n'en avait encore parlé à personne pour ne pas s'attirer de mauvais oeil. Carlos devait alors être le premier à apprendre cette bonne nouvelle. Mais il n'y aura pas de petit frère ou de petite sœur. Le couple laisse trois orphelins. La petite dernière, Maria, est confiée à Incan, au désespoir de sa grand-mère maternelle, qui aurait bien voulu l'apprendre, mais n'a plus la force. Martha est inconsolable. Il y a vingt ans, elle a quitté son Brésil natal pour gagner le Portugal. À ses yeux, c'était la terre promise, le pays où ses deux filles déjà grandes pourraient se forger un avenir. Alessandra, l'aînée, a retraversé l'Atlantique pour s'établir aux États-Unis. Fernanda est restée. Elle a trouvé sa voie. Elle est tombée amoureuse. Tout ce chemin pour que l'aventure s'arrête là, de cette ignoble manière, au moment de donner la vie une troisième fois. Comment Martha pourrait-elle se remettre d'une telle tragédie ? Dimanche 6 octobre, au lendemain des obsèques de Carlos, célébrés devant une foule nombreuse, Bruno et Fernanda ont été incinérés à leur tour. Il y avait encore plus de monde au crématorium de Santa Heria, trop petit pour accueillir la foule vêtue de blanc. Devant l'édifice, de nombreuses voitures ont défilé ou pas. Les collègues chauffeurs de taxi de Bruno. Inconsolable d'avoir perdu un Taylor pour une balle stupide. Tiré sans aucune raison. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.